Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Alors, je vais demander à mes collègues Marion et Aurélie de couper les micros de ceux qui n'interviennent pas. Bienvenue dans ce petit webinaire qu'on organise à l'occasion de la Silver Week. Et du coup, ce matin, on va avoir l'occasion de vous présenter les principaux appels à projet du secteur. Et on aura la chance du coup ce matin d'avoir Estelle Maillard, la responsable des actions collectives de l'assurance retraite Ile-de-France, qui présentera du coup le nouvel appel à projet Innovation pour la longévité. Merci beaucoup Estelle d'être là. Je te laisserai te présenter évidemment à tout le monde. On va attendre peut-être une dernière minute, qu'il y ait des gens qui se connectent, mais je n'aimerais pas vous faire attendre, auditeurs, alors que vous êtes arrivés à l'heure. Donc, on va vraiment attendre une dernière minute et sinon, on va commencer. Et les autres se connecteront au fur et à mesure. Normalement, on voit bien mon écran. Alors, au fil de la matinée, à chaque appel à projet présenté, on essaiera de poser des questions dans la foulée pour ne pas avoir 50 questions à la toute fin. À la toute fin, ok, 10h05, je propose qu'on y aille et c'est parti. La parole est à toi Estelle. Merci à nouveau d'être parmi nous ce matin. Eh bien, de rien. Et puis, c'est avec grand plaisir et merci également de l'invitation. Donc, comme Titouan le disait en ouverture, moi, je représente l'assurance retraite Île-de-France et je suis donc responsable des actions collectives de prévention, mais ce qui inclut également des activités de soutien à l'innovation. Donc, je vais vous faire une petite présentation du coup de notre environnement de soutien des projets et puis avec, du coup, un focus sur notre appel à projet spécifique qui est actuellement ouvert. On peut passer du coup à la slide et puis du coup à celle d'après. Alors, rapidement, pour vous dire du coup ce que nous faisons. Évidemment, l'assurance retraite, la CNAV, est connue en tant qu'organisme public servant la retraite principale. Et c'est à ce titre-là qu'on est le plus connu. Mais en réalité, nous avons aussi une activité qui s'appelle l'action sociale. Et cette action sociale, elle vise à promouvoir, favoriser l'avancée en âge de la meilleure manière possible. Et donc, on a une offre de services, on peut dire les choses comme ça, s'adressant à trois types de cibles. Donc, les jeunes retraités, donc vraiment ceux qui sont autour du passage à la retraite, qui ont moins de 70 ans. Les retraités qu'on va dire installés dans la retraite, mais qui sont encore toutes leurs capacités. Donc, globalement, c'est les personnes avant 80 ans. Et puis, les retraités fragilisés qui sont encore autonomes. Parce que du coup, nous, notre cœur de cible, ça reste quand même les retraités autonomes. C'est plutôt les conseils départementaux qui adressent des offres pour les personnes qui sont vraiment dans la dépendance. Mais voilà, donc à partir peut-être de 80 ans, vous avez beaucoup de personnes qui sont certes autonomes, mais qui commencent à avoir quand même des besoins spécifiques et qui sont un peu fragiles. Donc, comment est-ce que se décline notre action sociale ? Vous voyez de quatre grandes façons. D'abord, on a une activité d'information, de conseil, de sensibilisation de l'ensemble des retraités aux bonnes pratiques qui vont être favorables à une avancée en âge, en bonne santé, physique, psychologique, relationnelle. On le fait de différentes façons, notamment en organisant, seul ou avec d'autres, des forums, en soutenant le déploiement de sites Internet ou de différents supports d'informations. Également, nous développons des actions collectives de prévention et nous soutenons les innovations. Donc ça, on va y revenir bien sûr plus précisément. Mais concernant les actions collectives de prévention, nous sommes notamment, nous assurons la co-gouvernance du PRIF, un organisme que nous avons créé avec la MSA il y a plus de dix ans maintenant et qui déploie en Ile-de-France un programme de plus de dix ateliers thématiques, largement co-financés par les conférences des financeurs et des conseils départementaux. Ce sont des ateliers standardisés et qui sont, du coup, financés par nous et les conseils départementaux, du coup, gratuits pour les seniors qui y participent. Notre troisième mode d'action, c'est donc ce qu'on appelle les aides individuelles. Donc ça, ce sont des prestations, justement, que l'on sert aux retraités fragilisés. On va en dire deux mots tout à l'heure. Et puis également, nous avons aussi une offre d'aide en investissement à destination des lieux de vie collectifs, traditionnellement aux résidences d'autonomie, mais en fait, en réalité, à tout type d'habitat s'adressant aux personnes âgées encore autonomes. Donc, notamment tout le champ émergent des habitats inclusifs lorsqu'ils s'adressent aux personnes encore autonomes. Alors, du coup, un petit point sur ce qu'on appelle les plans OSCAR et on peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est les plans OSCAR, ce sont nos aides individuelles. Donc, ce sont des plans d'accompagnement qui sont financés, monétisés et qui sont attribués à des personnes âgées qui en font la demande sur la base d'une évaluation de leurs besoins qui est faite par une structure évaluatrice. Et donc, dans le cadre de ce plan OSCAR, il peut avoir le financement d'un certain nombre de solutions, qu'on va dire, innovantes, en tout cas, qui sont portées par des structures, des petites structures du type start-up et qui peuvent venir répondre à un besoin spécifique traditionnel. Alors, c'est un peu une nouveauté en Ile-de-France. Il faut savoir que la CNAV, elle est organisée en caisse régionale. Donc, nous, nous sommes la CNAV Ile-de-France, mais en région, donc dans chaque région, vous retrouvez ce qu'on appelle des CARSAT, qui sont en fait la déclinaison régionale de la CNAV. Et un certain nombre de CARSAT avaient déjà intégré dans leur plan OSCAR des solutions innovantes. Et historiquement, en Ile-de-France, ça ne se faisait pas. Donc, là, je suis contente d'annoncer qu'on va commencer à le faire. On va le faire de façon progressive. L'idée, ce n'est pas d'avoir un catalogue, d'avoir un gros catalogue d'offres, plutôt de sélectionner des offres qui vont être assez transversales, disons, et répondre à des besoins souvent exprimés par les retraités. Et voilà, ça, c'est un travail qui est en cours actuellement dans nos services. Et puis, également, nous accompagnons, alors c'est déjà là dans la partie soutien à l'innovation. Nous accompagnons également les différents, alors les bailleurs sociaux essentiellement, en tout cas les différents gestionnaires de lieux de vie, dans la mise en œuvre d'actions, là aussi, qu'on va caractériser d'innovantes, c'est-à-dire des actions qui vont venir répondre aux besoins des habitants, des structures qu'ils gèrent. Et à ce titre-là, on peut solvabiliser ou aider à solvabiliser l'achat de certaines prestations qui sont mises en œuvre par des start-up pour le compte des bailleurs sociaux. Donc ça, on le fait en soutenant financièrement directement les bailleurs sociaux qui en font la demande. On y reviendra tout à l'heure, puisque c'est un peu à voir avec notre optique de travail vis-à-vis des solutions émergentes. On peut déjà passer à la slide suivante. Je vais donc, du coup, vous donner des informations sur notre appel à projet qui vient aider directement le financement à l'émergence de certaines solutions. Mais de plus en plus, le rôle que nous souhaitons prendre, c'est aussi d'accompagner les projets, pas simplement d'attribuer une subvention et puis de ne plus s'en occuper. Et donc, dans l'accompagnement des porteurs de projets, il peut avoir justement, au fur et à mesure du développement de leurs projets, une mise en relation avec d'autres acteurs locaux qui sont pour nous d'autres réseaux de partenaires, comme par exemple les bailleurs sociaux que je viens d'évoquer. Alors, je vais reprendre les choses un peu dans l'ordre. Donc, le soutien à l'innovation, évidemment, on ne le fait pas tout seul. Comme vous le savez déjà, et c'est bien à l'invitation de Silver Valley que je suis là aujourd'hui, nous prenons notre place finalement dans l'écosystème du soutien à l'innovation en Ile-de-France depuis déjà pas mal d'années. Donc, on a un temps fort pendant l'année qui est donc notre appel à projet de soutien aux solutions émergentes. Il s'est appelé pendant pas mal d'années l'appel à projet « Bien vieillir en autonomie le plus longtemps ». Vous voyez, c'était assez long comme titre. Donc là, on a décidé de raccourcir le titre. Donc, c'est pour ça que cette année, il prend cette nouvelle appellation, donc « Innover pour la longévité ». Et cet appel à projet, nous l'organisons, nous en sommes pilotes principales, mais quand c'est possible, nous le comportons avec d'autres partenaires. Et cette année, on est très contents de pouvoir le coporter avec la G2R La Mondiale et avec Malakoff Humanis, qui représente du coup, bien sûr, les deux, l'organisme Agir Carco. Donc, c'est important pour nous, c'est intéressant pour nous de le porter à trois, puisque c'est plus simple pour les porteurs de projets. Ça vous évite de déposer des demandes de financement auprès des trois caisses et qu'on puisse finalement se doter du même interface de dépôt. Et puis ensuite, chaque caisse va examiner, du coup, on fera une instruction commune, bien sûr, des solutions qui sont déposées. Et puis, chaque caisse pourra s'exprimer, on y reviendra tout à l'heure, sur le montant éventuel de son soutien. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous dire que, voilà, on prend notre place, du coup, dans cet écosystème et on s'appuie aussi beaucoup sur la collaboration avec des organismes comme Silver Valley, mais également comme France Active et Make Sense pour pouvoir articuler notre appel à projets, qui finalement est un outil de financement essentiellement, mais on souhaite l'articuler avec leurs propres outils, et notamment les outils de Silver Valley, comme les Open Labs éventuellement, mais comme surtout le crash test et les autres outils d'évaluation de la solidité des solutions. Et puis également, nous sommes en lien avec France Active, qui va apporter plutôt son expertise sur la solidité financière du montage des projets, et qui va connecter également sa propre offre de services, donc d'accompagnement sur le versant financier, le plus souvent des solutions, avec nos lauréats, les lauréats de notre appel à projets. Bon, chacun, bien sûr, chaque acteur, et vous le savez bien, reste quand même maître, évidemment, de son offre de services, mais ce que l'on cultive avec les autres acteurs, c'est le fait de bien rester en lien, de s'échanger des informations sur les solutions qui sont accompagnées, de façon à ce que ce soit le plus simple et le plus solide possible pour les porteurs de projets. Voilà, et donc, peut-être cette ligne temporelle, cette flèche, elle vous montre, elle vous symbolise justement ce que je disais tout à l'heure, qu'on a vraiment l'envie d'accompagner nos lauréats tout le temps, finalement, du développement de leurs solutions. Donc, ça se fait de différentes façons. Donc, comme je le disais, on va y revenir tout à l'heure, mais on peut vous financer un an, deux ans. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, après, ça peut être, par exemple, que nous, on vous met en relation, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis des bailleurs sociaux, avec d'autres acteurs de terrain qui sont également nos partenaires et que l'on soutient d'autres façons. Par exemple, nous soutenons les résidences sociales, nous soutenons les centres sociaux, nous soutenons financièrement et en ingénierie, nous les soutenons sur le déploiement de leurs projets seniors, voilà, qu'ils déploient au local, dans leur structure. Et donc, bien sûr, c'est parfois tout à fait intéressant de leur faire connaître des solutions qu'on a accompagnées en émergence qui vont constituer des outils intéressants, des briques, en fait, intéressantes pour eux dans leur projet senior. Je vous donne un exemple. On a mis en relation et monté des expérimentations l'année dernière, et ça se poursuit encore, pour l'implantation, entre guillemets, de la solution Educawa avec des centres sociaux qui ont traditionnellement une activité d'aide aux devoirs. Et donc, la solution Educawa, qui vient donner des outils pour équiper d'une certaine façon les retraités qui veulent accompagner des enfants, soit leurs petits-enfants, soit d'autres enfants, dans l'aide aux devoirs, en tout cas dans leurs apprentissages scolaires, c'est un outil qui les aide dans ce bénévolat-là. Et du coup, c'était intéressant de connecter ces deux mondes. Donc ça, on essaye de le faire autant qu'on peut, et avec, vraiment en faisant feu de tout bois, entre guillemets, de toutes les occasions que l'on identifie. Et puis, vous voyez aussi la petite vignette Vivalab. Vivalab, pour en dire deux mots, c'est un dispositif national qui est piloté pour le coup par l'assurance retraite nationale, mais chaque CARSAT, et donc nous, au CNAVILLE de France, nous sommes la porte d'entrée vers ce dispositif-là. C'est un dispositif dont la vocation est d'accompagner des solutions vraiment sur un passage à l'échelle, notamment sur le territoire national, mais vraiment cette notion de passage à l'échelle. Donc, lorsque l'on a identifié, nous, au local, des solutions qui ont déjà commencé à se développer, qui, par l'expérience et par le début de leur déploiement, ont déjà un peu fait preuve de leur potentielle solidité, et bien, du coup, on n'hésite pas à leur proposer de candidater pour être accompagnés sur ce niveau-là, au niveau national, avec du coup une autre offre de services d'accompagnement répondant à différents besoins. Voilà. Là, maintenant, on va aller sur des informations vraiment centrées sur l'appel à projet. Est-ce que vous voulez qu'on prenne, parce que je crois que vous disiez qu'on pourrait prendre des questions, peut-être plutôt au fur et à mesure et pas que tout à la fin ? Non, mais, Estelle, je disais, peut-être on laisse présenter tout ton appel à projet, mais comme on a d'autres appels à projet qui sont présentés, je disais au fur et à mesure et pas après la présentation de tous les appels à projet. OK, super. Donc, je te laisse pour suivre. OK, d'accord. Donc, du coup, l'appel à projet, du coup, pour l'année 2024, comme je le disais, innover pour la longévité, voilà, qu'on comporte du coup avec la G2R, la Mondiale et Malakoff Humanis. On peut passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet appel à projet ? Donc, qu'est-ce qu'on vise ? Donc, on va intervenir en soutien des solutions émergentes. Donc, les solutions émergentes, on a établi que c'était des solutions qui ont moins de deux ans d'existence. C'est pas forcément... On parle bien d'une solution, d'une proposition, pas forcément de la structure qui l'apporte. On peut imaginer des structures qui existent depuis plus longtemps, qui ont déjà développé d'autres activités, mais qui, là, vont avoir un nouveau projet, une nouvelle proposition. Si ce nouveau projet a moins de deux ans, il peut être déposé dans le cadre de cet appel à projet. Nous soutenons des solutions qui sont des initiatives régionales. Vous pouvez avoir votre siège social en dehors de l'Île-de-France, mais le projet doit concerner un déploiement sur l'Île-de-France. Donc, concrètement, le projet doit viser un déploiement sur du public francilien. Et donc, le public que votre solution doit viser, c'est du public retraité autonome, comme je le disais tout à l'heure. Alors, après, retenez ça, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'on est particulièrement sensibles aux propositions qui vont viser les retraités les plus fragiles. Alors, soit des retraités qui sont dans une période charnière de passage, vous voyez, par exemple, le passage à la retraite est une période charnière, le veuvage en est un autre, par exemple, aussi. Les retraités isolés, les retraités précaires, économiquement notamment, et les retraités qui commencent à être fragilisés, du coup, dans leur autonomie au quotidien. Mais bon, globalement, toutes les propositions visant du public retraité autonome, c'est éligible. Voilà, et donc, évidemment, des propositions qui concourent à un vieillissement en bonne santé, comme je disais, physique, psychologique, relationnel. on peut passer. Les thématiques, je ne vais pas tous les lire, retenez que les thématiques sont assez larges. Vous voyez, j'imagine qu'on vous transmettra les powerpunt. On n'est pas trop restrictif, mais je peux éventuellement quand même vous donner un contre-exemple. Par exemple, nous, on ne va pas soutenir des solutions médicales, clairement. Et puis, et donc voilà, vous y reviendrez ensuite pour en prendre connaissance. Vraiment, thématique assez large, répondant du coup à un spectre de besoins et d'aspirations dans le champ de la vie des gens, j'ai envie de dire, le plus large possible au final. Et puis, avec peut-être un accent que l'on, ou en tout cas, une attention que l'on n'avait peut-être pas auparavant et que l'on aura davantage, ça nous intéresse de soutenir des solutions qui vont répondre à des besoins également locaux. Mais, alors, c'est un peu subtil, c'est-à-dire que en même temps, les solutions vraiment très locales, type associative locale, un projet senior local, si c'est un centre social qui le porte, évidemment, il ne sera pas éligible parce qu'on va une... Ah, Estelle, on ne t'entend plus. Tu as dû toucher à vos micros. Oui, C'est bon, c'est revenu. D'accord. On a quasiment rien raté, mais juste un but de phrase. Alors, je disais, il y a une petite subtilité, c'est que les projets ancrés vraiment au local, portés par des associations assez traditionnelles, du type une association qui a un projet senior, il ne sera pas éligible à notre appel à projet parce qu'on va l'orienter vers plutôt les appels à projet des conférences des financeurs. Si c'est un centre social qui porte, on va l'orienter vers notre appel à projet pour les centres sociaux puisqu'on a un dispositif dédié. Pareil, si c'est un bailleur social, on va plutôt l'orienter vers notre... On a un appel à projet ouvert tout au long de l'année, mais qui est spécifique pour les bailleurs sociaux. Par contre, des propositions innovantes, issus plutôt de l'innovation sociale qui viennent créer des lieux ressources au local. Je pense à ce qui va être des tiers-lieux, des conciergeries, ce type d'initiatives-là. Comme on voit bien qu'on est encore dans le début de l'histoire de ce type de solutions, elles sont éligibles. On peut du coup... Alors, en émergence, attention, là, on est bien dans un appel à projet qui va soutenir en émergence. Ça ne vise pas un financement pérenne. Mais si vous êtes porteur comme ça d'une solution assez locale, mais proposant du coup un lieu, ressources pour la population senior autonome du quartier, c'est éligible. Bon, voilà. On peut passer sur les thématiques où vous avez retenu qu'elles sont assez larges. Sur les critères d'appréciation, je vais surtout insister du coup sur les deux premières, au final. Bon, elles sont toutes importantes, mais la notion de complémentarité est très importante. C'est-à-dire que nous sommes un appel à projet visant à soutenir les solutions neuves, les innovations. Je enfonce une porte ouverte, mais je préfère le redire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une structure d'aide au développement d'entreprises, même si souvent, l'un va avec l'autre. Mais si votre solution, elle adresse un marché qui est déjà ouvert avec déjà des concurrents qui finalement ont une offre très similaire, vous ne serez peut-être pas retenu parce que vous ne serez peut-être pas suffisamment complémentaire. Donc, vous avez bien sûr, c'est tout à fait possible de proposer une solution adressant du type ou se rapprochant de solutions déjà existantes, mais avec des points différenciants. Nous, on va être attentifs aux points différenciants. Donc, ça va être de l'innovation, soit dans la façon de mettre en œuvre l'offre, soit dans la façon, soit dans le public visé également, et donc, du coup, d'aller chercher un public spécifique, soit éventuellement aller dans un territoire qui n'a pas été, qui n'est pas visé par les concurrents, entre guillemets, et donc, en organisant l'offre, en la déployant d'une façon différente pour pouvoir être bien adapté à ce territoire-là. Donc, la notion de complémentarité, ça, c'est vraiment important. Bien sûr, il ne faut pas faire les choses tout seul dans son coin. Vous êtes dans un écosystème. Il faudra nous montrer que vous avez repéré, que vous avez des points de repère dans cet écosystème en fonction du besoin que votre offre adresse, quels sont les autres grands acteurs que vous avez repérés, quand je dis des autres grands acteurs, ce n'est pas forcément simplement les start-up concurrentes. C'est les acteurs publics, privés qui structurent déjà ce domaine d'activité. Voilà. Et puis, également, toute la question de l'accessibilité financière associée à la solidité du modèle économique, on sait que l'équation n'est pas facile. On vous en demande beaucoup. Mais bien sûr, c'est un point d'évaluation de la qualité de votre projet. Comment est-ce que vous projetez votre modèle économique après la période de soutien à l'émergence et avec dans quelles conditions d'accessibilité financière pour le public ? On va passer. Alors, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous pourriez obtenir de notre appui ? Donc, au niveau de l'assurance retraite, on peut intervenir en soutien de dépenses de fonctionnement et d'investissement. Pas de problème. Donc, si vous êtes retenu, bien sûr, il y aura une convention. Donc, comme je vous le disais, les projets sont analysés par les trois caisses. On fait une instruction qui est commune. Mais ensuite, chaque caisse décidera du soutien et conventionnera le cas échéant avec le porteur. Donc, nous, Assurance retraite Île-de-France, on peut soutenir un projet jusqu'à 50% du budget global du projet. On parle de budget sur un an. Là, G2R La Mondiale jusqu'à 30%. Malakoff Humanis jusqu'à 30%. À nous trois, on ne va pas vous soutenir à 110%. En tant que nous, bien. Mais pas vraiment à 100% non plus. Donc, ça, on n'a pas mis, on n'a pas, on ne s'est pas mis une limite particulière. mais si le projet intéresse les trois caisses, on regardera en fonction aussi du budget et puis des autres financements et de l'état de développement de la structure sur quel pourcentage on l'accompagne chacune individuellement. Voilà. Ça, c'est bon, du coup, je crois, pour cette slide-là. Et donc, que vous dire d'autre ? Les projets sont à déposer sur la plateforme démarche simplifiée. Donc, vous avez là le lien. Et donc, ça y est, l'appel à projet a été publié la semaine dernière. Il est ouvert jusqu'au, du coup, jusqu'au 10 décembre. 10 décembre. Il n'y a pas la date de... Attends, c'est la slide d'après, non ? Il n'y a plus de slide d'après. Ah bon ? Alors, il n'y a pas la date de fin de clôture, là. C'est moi qui vois mal. En fait, je ne vois pas le haut de la slide. Elle est sur la première ligne. 10 décembre, 23h59. Ah, voilà, d'accord. C'est parce que je ne vois pas, en fait... D'accord, OK. Donc, voilà. Donc, sur le calendrier global, du coup, les auditions auront lieu au mois de janvier. Alors, c'est un process qui est forcément un peu long. Nous sommes des caisses de retraite. Évidemment, on a une gouvernance interne qui n'est pas des plus rapides. Retenez que, globalement, en tout cas, pour ce qui concerne l'assurance retraite, pour les lauréats qui seront... Donc, qui auront déposé en décembre, du coup, plus tard, qui auront été sélectionnés, enfin, auditionnés, du coup, en janvier, sélectionnés à la commission de mars, les premiers versements d'un compte ont lieu à l'été. Globalement, c'est ça. Puisqu'on a des délais de confirmation de validation, des délais légaux également. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop pressé quand même. Je préfère le dire. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Estelle. Merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions pour Estelle ? Je vous invite à les noter dans le chat si vous en avez. On a un peu de temps pour y répondre. Avant de passer à la présentation des prochains appels à projets, bien sûr. Allez, c'est une minute. Là, il y a une question d'une mairie. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est une question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est vrai. Donc, en tout cas, si la question est de savoir si les collectivités territoriales peuvent candidater, non, les collectivités théâtrales ne peuvent pas candidater parce que nous vous orientons vers la conférence des financeurs. Nous sommes membres des conférences des financeurs. Donc, il faut savoir que par contre, quand on repère des projets qu'on réoriente, on en parle après aux conférences des financeurs aussi. Donc, on fait partie du jury des conférences des financeurs. On en dira un mot juste après justement de la conférence des financeurs pour tout le monde. B2C ou B2B, pas de problème. Les deux sont possibles. Alors, on a une question. Pauline, je pense que tu avais déjà répondu. C'est le projet. C'est le projet qui doit avoir moins de deux ans et non pas la structure. Si la structure, notamment pour APN, si la structure existe, je ne sais pas d'ailleurs, au final, si vous n'existez depuis deux ans. En tout cas, je vous redis, Pauline. Donc, si le projet est nouveau, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, peut-être Estelle, je crois que vous avez le 8 décembre matin. Oui, je ne l'ai pas dit, bien sûr, c'est important. C'est cette date-là, en fait. 8 novembre. C'est le 8 novembre. C'est cette date-là qui manque dans la slide. Il faut que je vous le renvoie. Ce n'est pas sur une slide précédente ? Non, je peux le mettre dans le chat, mais il n'y a rien. je peux bien. Le lien, du coup, le lien vers… C'est ça qui me gênait, en fait. Je savais qu'il manquait quelque chose, donc merci. Voilà, on a un webinaire pour pouvoir répondre aux questions. Bon, là, je le fais avec vous, mais si vous avez d'autres questions ou si vous voulez élargir la communication, effectivement, le 8 novembre au matin, nous organisons un webinaire d'informations pour redire un peu ce qu'on vient de se dire là, mais pour répondre également aux questions. Donc, du coup, tu pourras transmettre… Je le mets dans le chat. Il est dans le chat. Maintenant, vous pouvez retrouver justement… Et je crois que Malakoff et AG2R seront là également à ce moment-là. Ah oui, bien sûr, eux et tous les trois. Alors, le montant moyen alloué, en fait, c'est extraordinaire parce qu'en fait, nous, on n'a même pas de maximum, en fait. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais, enfin, oui, d'ailleurs, le montant moyen. C'est difficile de faire une moyenne, d'abord. Je pensais que j'avais lu en première lecture, j'avais lu le montant maximum. Mais les subventions, elles peuvent… Enfin, finalement, quand on regarde ce qu'on a pratiqué sur les dernières années, c'est souvent entre 10 000 et 50 000, mais ça dépend vraiment du projet, du budget global, du projet, bien sûr, et puis quand même aussi du nombre de projets que l'on reçoit, de leurs besoins, etc. Donc, on a quand même… On a une enveloppe qui est assez large, mais dans l'absolu, on n'a pas une… on n'a pas un montant maximum de subventions. Merci beaucoup, Estelle. Est-ce qu'on a une dernière question ? Sinon, s'il y a d'autres qui viennent, éventuellement, on y reviendra. Estelle, merci beaucoup. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour qu'on parle un petit peu de la conférence des financeurs ? Bien sûr. Je vais te présenter, mais comme vous êtes aussi associé, et toi, particulièrement à ces appels à projets-là, en dire un mot sans doute plus précis que moi. Pas de problème. Merci. Du coup, on reviendra sur le prix Silver Valley, mais du coup, pour reprendre avant, la conférence des financeurs. En quelques mots, c'est dans chaque département, il y a une conférence des financeurs, alors pas que en Ile-de-France. Dans toute la France, il y a une conférence des financeurs qui rassemble, en l'occurrence, les financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, en général, la CNSA, l'ARS, et souvent, souvent, les CARSAT en région, et notamment en Ile-de-France. Estelle, vous êtes dans toutes les conférences des financeurs de tous les départements franciliens. Et du coup, ça a pour but de soutenir des actions collectives de prévention également à destination des personnes âgées de 60 ans et plus. Pareil, les dotations, elles sont modulaires en fonction des départements. Quand ils sont candidatés, eh bien, c'est des appels à projets qui sont par département, je précise, et pas par région ni par collectivité, mais par département. C'est les conseils départementaux qui les organisent. Et donc, c'est vraiment tout au long de l'année. Il y a quand même une vague, Estelle, qui est aux alentours de début mars sur la conférence des financeurs. mais là, par exemple, on avait les Yvelines et les 422 qui terminaient. Ils les ont avancés, là. effectivement, c'est ça qui est compliqué. C'est que chaque département a son calendrier. Certains sont extrêmement précoces. Par exemple, la Seine-et-Marne a déjà terminé son appel à projet pour 2024 depuis déjà un moment. Et puis, certains sont plus tardifs. Les Yvelines, la Seine-Saint-Denis vont avoir leur appel à projet qui, effectivement, seront plutôt fin d'hiver, début du printemps. Plutôt fin d'hiver quand même en 2024. Mais quand même, globalement, les départements ont plutôt anticipé un peu plus les appels à projet. Il y en a pas mal qui vont être ouverts sur la fin de l'année déjà. Donc, en fait, il faut aller sur le site. Il faut aller à la pêche à l'information. Ce n'est pas forcément hyper simple. Il faut aller sur leur site, voir un peu les dates. Et puis, en plus, certains ne font plus vraiment d'appels à projet maintenant. On a eu les Yvelines dernièrement. Ils ont fait beaucoup d'appels à projet thématiques ces dernières années. L'aide aux aidants, le sport santé, etc. Donc, en fait, ils ont déjà beaucoup de projets à accompagner. Donc, ça n'empêche pas au fil de l'eau, en cours d'année, qu'ils puissent quand même être approchés par des projets et puis décider de les proposer en soutien au monde de la conférence des financeurs. mais ils ne vont pas faire à priori un grand appel à projet multi-thématiques cette année. Et ce qui est aussi également important au même titre que l'appel à projet qui est porté par la CNAV, c'est que c'est l'empreinte territoriale qui est assez fondamentale. En effet, même si la structure n'a pas son siège juridique dans le département, il est important d'avoir un partenaire de territoire justement pour mettre en œuvre son action de prévention. Ah oui, ça c'est vraiment très très important. Il faut prouver que vous n'avez pas simplement juste le projet de vous rapprocher de quelques mairies pour leur proposer votre solution si elle est soutenue, mais que vous avez déjà presque des lettres, enfin c'est mieux d'avoir des lettres d'intention. Voilà, sur l'application de vos solutions. Est-ce que tu veux dire peut-être un mot Estelle encore sur la conférence des financeurs à un bon projet de conférence des financeurs ? Juste dire que c'est quand même piloté au global par la CNSA et que la CNSA souhaite, dans un travail conjoint avec les départements, souhaite pouvoir modéliser de plus en plus des solutions qui auront le plus d'impact. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans les conférences des financeurs, il y a une très grande variabilité de projets et il y a beaucoup de projets qui sont portés par les collectivités territoriales, par les CCAS et les communes qui ont peu de moyens et donc au final, les départements quand même ont souhaité que cette offre en soutien financier leur soit accessible de façon quand même impactante. Et à côté de ça, c'est pour ça que c'est très très important si vous souhaitez aller chercher des financements auprès des conférences des financeurs, de bien avoir travaillé vos partenariats locaux. Il faut bien montrer que vous vous associez à un acteur local pour pouvoir l'aider d'une certaine façon à développer une offre pour les seniors pertinente sur son territoire. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si c'est contradictoire, mais en tout cas, il y a deux mouvements. Il y a ce mouvement-là qui est plutôt né de l'historique du développement des conférences des financeurs depuis 2016. Et puis, le mouvement qui est peut-être finalement l'avenir, qui est souhaité par la CNSA, qui est un peu de rationaliser quand même la typologie de projets accompagnés. La CNSA vient de créer un centre de preuves qui aura notamment pour vocation de travailler conjointement avec les conférences des financeurs pour pouvoir identifier vraiment les solutions les plus importantes, la typologie si vous voulez, de solutions les plus impactantes pour en faire des programmes de prévention prioritaires. Programmes de prévention prioritaires. Ça, ça va devenir une grille de lecture quand même dans les années à venir qui va peut-être un peu éviter l'éparpillement des projets. Il faut savoir qu'on est dans ce double mouvement. Ils vont vouloir évaluer et référencer des pratiques, des bonnes pratiques de prévention. Si je reprends en effet la sémantique exacte. Tout à fait. On a une question là-dessus de la part de Ariane et ce qu'il dit c'est surtout à destination des associations. Ça dépend un peu de... C'est assez politique. Vous voyez dans les conférences des financeurs c'est piloté par des collectivités territoriales. il y a un certain nombre d'élus qui siègent en conférence des financeurs. Donc il y a dans certains départements c'est vrai que les entreprises sont très mal vues et ne vont pas être soutenues. On n'est pas là pour soutenir le marché privé. Et puis ce n'est pas le cas dans d'autres départements. Mais donc vous voyez pourquoi c'est très important de travailler vos partenaires locaux pour pouvoir montrer que certes vous êtes une entreprise mais vous n'êtes pas que ça en fait. Oui tout à fait. En effet l'association a quand même de toute façon un ancrage en général très local et du coup c'est ça qui donne aussi la crédibilité au projet quand c'est déposé par une association ou une collectivité. Est-ce qu'on a d'autres questions sur la conférence des financeurs avant de passer au prochain appel à projet ? Et libérer Estelle du coup qui nous a accordé trois quarts d'heure de son temps ? Avec plaisir. Si on n'a pas d'autres questions de toute façon dans le chat si vous voulez avec des autres questions qui vous viennent et vous voulez réécouter à nouveau et compléter vos questionnements sur l'appel à projet de l'assurance retraite il y a dans le chat le lien pour vous connecter le 8 novembre à 10h il y aura Malakoff et Agide qui seront là. Et puis on sera présent également sur le service des aides à la personne le 28 et le 29 novembre c'est juste c'est vers la fin de notre période d'ouverture mais quand même quelques jours en amont et du coup il y aura un nouveau un temps de présentation de l'appel à projet et moi j'y serai présente toute la journée du 29. De côté Silver Valley on connait plus ce salon sous le nom Salon Silver Economy Expo mais c'est le salon du SAP également. Le SAP Merci beaucoup Estelle Merci à vous Bonne fin de semaine A bientôt Moi aussi Bonne journée Au revoir Au revoir Estelle Continuons donc nous sur le prix Silver Valley si ça vous convient Du coup le prix Silver Valley comme son nom l'indique c'est un prix d'innovation qui est porté par Silver Valley historiquement il était connu sous le nom de la bourre Charles-Foy et comme on est très humble chez Silver Valley on le considère nous évidemment comme le meilleur de tous les appels à projets en tout cas le plus rigoureux et celui qui a révélé le plus de projets et en fait on peut s'en on peut s'en féliciter parce que depuis que l'appel à projets existe donc sous le nom pour Charles-Foy avant et maintenant prix Silver Valley et bien c'est vrai que ça a révélé chaque année le futur champion du secteur alors il y a quelques années c'était Medialis et du coup il y a Mickaël qui est là le fondateur qui nous écoute également Medialis qui l'avait gagné il y a eu pour ne pas les citer WeHelp Familleo Ozoaï Cette famille et beaucoup d'autres Hapital qui sont devenus vraiment les champions donc en fait il y a cette crédibilité qui est gagnée quand on gagne le prix Silver Valley en disant ok on a quand même on va dire pour des futurs investisseurs grand groupe qui voudraient mettre en place votre service cette grande crédibilité en tout cas qui est gagnée hop je continue sur mes slides alors je ne vais pas vous lire le pitch mais voilà c'est ce que je viens de vous dire ce qu'il faut vraiment retenir du prix c'est qu'on a voulu vraiment qu'il soit super adapté au profil des projets qu'on va soutenir à savoir des projets médico-sociaux et des projets plus en faveur du vieillissement actif et de la prévention et surtout en phase d'amorçage ou de déploiement il manque un bout de la phrase bon ou en déploiement peut-être bon pas grave mais ce qu'il faut vraiment retenir c'est que l'évaluation et l'appréciation de vos projets sera différente si vous êtes en phase de déploiement ou d'amorçage ce que je veux dire par là c'est que par exemple si votre projet il a 3 mois on ne peut pas donner autant d'importance au business model d'un projet qui a 3 mois qui est en phase d'amorçage qu'un projet qui est en phase de déploiement parce que si votre projet est à 3 mois à 99,9% le business model il va changer dans les 6 prochains mois par contre on va s'atteler en phase d'amorçage à la résilience du fondateur à la stratégie de déploiement à la roadmap aux prochaines étapes du projet à la dimensionnement des situations de vie que vous adressez et en revanche en phase de déploiement si vous n'avez pas un bon business model qui soit rentable qui n'ait pas de pérennité les jurys que l'on rassemble seront vraiment le plus intransigeants justement sur ce jury on va y revenir mais il est divisé comme vous le voyez en 3 principaux critères c'est à dire qu'on ne va pas demander à un gériatre d'évaluer votre plan financier et inversement on ne va pas demander à un analyste d'un fonds d'investissement de connaître parfaitement la taille du marché et la crédibilité de la situation de vie que vous adressez donc on a on rassemble à chaque fois une quarantaine quand même vraiment d'experts du sujet d'experts thématiques de la robustesse entrepreneuriale de la robustesse des business models des professionnels métiers du soin qui connaissent les situations de vie pour savoir si elles correspondent en tout cas à ces situations de vie que vous adressez et ce n'est pas une pointe que vous adressez avec vos solutions à une réalité de marché donc c'est ça aussi c'est l'exigence qui est donnée et je vois des personnes qui avaient candidat à la taille de la salle qui se sont mis face à ces jurys-là et qui savent l'exigence qui est demandée mais c'est aussi un vrai défi pour les porteurs de projets et une grande chance aussi de se retrouver devant des grands dirigeants de l'innovation qui prennent à chaque fois un grand intérêt et une journée en général entière pour justement écouter les pitches des potentiels lauréats si on parle des critères d'éligibilité assez classiques alors il faut avoir une structure juridique on ne peut pas avoir une structure juridique domicilée en France vous allez voir les partenaires qu'on a sur le prix qui sont des partenaires évidemment français et justifiant une activité c'est-à-dire que la structure juridique pour le coup elle doit avoir moins de 5 ans encore une fois le but est d'apporter des solutions aux seniors actifs et retraités ou leurs aidants familiers ou professionnels et s'inscrire dans une des catégories à savoir le vivissement actif et le médico-social encore une fois c'est vraiment on a voulu différencier ça parce que le profil d'une technologie qui évolue en EHPAD dans le médico-social et sanitaire on ne peut pas lui demander d'avoir un accès au marché qui soit aussi rapide qu'une plateforme une plateforme B2C et du coup ce n'est pas les mêmes exigences qu'on va avoir non plus et pas les mêmes membres du jury pas les mêmes tout à fait les mêmes appréciations d'évaluation donc déposer sa candidature avant la fin de l'appel à projet et nous voilà on a des frais d'inscription qui s'élève à 200 euros par dossier le calendrier je vais assez vite parce que j'essaye de vous dire l'essentiel ouverture des candidatures le 12 février 2024 clôture des candidatures le 22 avril 2024 on organisera d'ici là des réunions d'information tout simplement pour s'il y a des questions sur le remplissage du dossier ce dossier là on le veut vraiment et j'insiste là-dessus c'est montrer des capacités montrer une ambition et des ressources qui vont être mises face à cette ambition là et c'est ça qui va vraiment vraiment compter dans l'appréciation qu'auront les jurys on va vouloir avoir vraiment la preuve de la fiabilité des projets dans leur projection ou dans leur mise en oeuvre opérationnelle si on parle de projets un tout petit peu plus avancés il y a eu des projets très jeunes qui ont été lauréats justement parce que vous ne pouvez pas leur demander d'avoir déjà 10 000 clients et c'est bien normal ou 20 000 clients par contre il y avait une capacité de projection qui était forte ils ont su montrer qu'ils avaient une roadmap et une stratégie qui était claire sur le développement en disant par exemple nous on se concentre avant tout sur la mesure et notre proof of concept avec en faisant ceci 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 respectivement et en effet en disant en n'arrêtant pas forcément un business model en n'arrêtant pas forcément une stratégie marketing mais en ayant justement des projections qui soient vraiment cohérentes et donc voilà il y a ce qu'on appelle nous le jury ruisse alors c'est un peu notre jargon mais c'est robustesse utilité innovation et on a un jury senior aussi qui pondère cette évaluation parce qu'encore une fois on pense que de toute façon l'innovation ne peut pas être appréciée sans les principaux les principaux intéressés et de toute façon notez déjà les agendas c'est dans 8 mois mais le 13 juin on se retrouvera pour une remise des prix avec également les membres du jury c'est toujours un moment très sympa on a eu la chance d'avoir le ministre qui est venu à notre dernière remise des prix et qui avait remis d'ailleurs un prix à un des lauréats je suis allé assez vite pour laisser place à des questions éventuelles si vous en avez est-ce que j'ai oublié des choses en attendant les questions je peux peut-être éventuellement un peu compléter certains propos par exemple le projet Lovis que sans doute que vous connaissez a été lauréat en catégorie médico-sociale et sanitaire c'est des soins buccodentaires et justement on n'a pas du tout le même profil que l'autre lauréat de la catégorie vieillissement actif qui a été d'Omani donc voilà c'était vraiment à chaque fois les deux champions les deux nouveaux projets qui allaient émerger et exploser dans les deux prochaines années qui étaient soutenus bon pas de questions ça veut dire que ma présentation a été exhaustive et on va pouvoir du coup avancer n'hésitez pas de toute façon vous avez les adresses de toute l'équipe de Silver Valley donc s'il y a des questions qui viennent après on y répondra évidemment avec très grand plaisir on a parlé de la conférence des financeurs déjà on a parlé du visa lab avec Estelle je ne vais en pas besoin je pense d'en dire un petit mot mais le but c'est ce n'est pas un soutien au développement un soutien financier d'ingénierie au développement de vos projets c'est vraiment un soutien d'accompagnement donc par exemple développer les relations médias organiser une levée de fonds travailler le business model travailler une stratégie marketing ou d'accès au marché donc c'est vraiment du soutien d'accompagnement avec des partenaires qui sont référencés sur les territoires mais ce n'est pas du tout un soutien financier à l'amorçage d'un projet voilà c'est ça qui est assez important à retenir sur le niveau là néanmoins c'est véritablement un coup de boost qui a été apporté déjà aux projets qui ont été soutenus je pense à Alphonse je pense à Majou Gad je pense aux flâneuses qui ont voilà ça a été vraiment un moment d'accélérateur aussi pour eux il y a eu Néo Silver qui est passé aussi dans ce programme là Colette également est-ce qu'il y a des questions je demande sur le vial ou la conférence des financeurs sinon je passe à l'ultime appel à projet qu'on avait à vous présenter super pas de questions ça veut dire que j'étais à peu près clair le dernier appel à projet c'est Innovup expérimentation Silveréconomie et bien vieillir alors là ça va concerner avant tout ceux qui ont un siège social en Ile-de-France d'ailleurs seulement ceux qui ont un siège social en Ile-de-France ceux qui n'ont pas de siège social en Ile-de-France ce programme là ne va pas vous concerner en revanche je vous invite à militer auprès de vos de vos régions d'implantation pour mettre en place des programmes similaires à celui-là parce que c'est vrai qu'il est particulièrement intéressant pour le développement des projets donc avant de commencer sur le détail de cet appel à projet je vais en dire un tout petit peu l'essence c'est la BPI donc BPI France le conseil régional d'Ile-de-France qui se sont associés pour proposer des soutiens d'expérimentation dédiés aux solutions innovation à destination des seniors donc c'est vraiment intéressant c'est-à-dire qu'on a des acteurs vraiment majeurs des donneurs d'ordres assez majeurs qui s'intéressent véritablement à notre sujet la gamme InnoVup en fait elle existe sur d'autres grandes transformations sociétales elle existe sur la transition écologique et énergétique elle existe sur la santé elle existe sur l'innovation sociale et nous maintenant depuis quelques mois donc seulement le mois d'avril on a cette chance là d'avoir ce programme-là qui est dédié dédié aux seniors bon ce que je veux dire sur cette slide-là c'est que c'est vraiment un soutien d'expérimentation c'est un programme de R&D qui est là donc c'est pas un programme c'est pas de l'investissement au capital c'est pas de véritablement de l'ingénierie qu'on va vouloir soutenir quoique je vais préciser un tout petit peu juste après c'est pas du soutien c'est pas le conseil régional qui va implémenter votre solution en offre de service c'est vraiment un programme qui est là pour financer l'évaluation de la performance de votre solution avant la commercialisation à grande échelle donc c'est c'est là où c'est super intéressant c'est que ce programme-là il va vouloir mesurer par A plus B de manière robuste et scientifique que votre solution elle a un impact sur la vie des gens les seniors et leurs aidants je vais voilà je vais passer certains éléments de langage parce que je l'ai déjà dit mais voilà c'est objectivé de façon robuste l'efficacité de votre solution et du coup quand on dit solution elle peut être portée aussi bien par des structures lucratives que des structures associatives ça veut dire que je donne des exemples très concrets typiquement la formation la formation est souvent portée par des structures à but non lucratif voilà c'est comme ça et la formation est une compétence régionale donc ça intéresse évidemment la région d'avoir des structures aussi qui portent de la formation pardon on a des domaines d'intervention prioritaires même si l'appel à projet est très très large il y a des domaines d'intervention prioritaires donc la santé la prévention le soutien aux aidants mais aussi l'inclusion sociale et l'aménagement là où c'est assez intéressant en tout cas et c'est vraiment quand on a construit qu'il y a des charges de cet appel à projet avec la BPI le conseil régional qu'on a insisté auprès d'eux pour dire c'est pas un appel à projet qu'on doit dédier seulement à des terrains d'expérimentation d'EHPAD de dépendance de médico-social et de sanitaire on a vraiment voulu ouvrir parce que c'est pas le cas partout sur les appels à projet d'expérimentation comme on peut voir c'est à dire qu'on a voulu vraiment ouvrir les terrains d'expérimentation donc si votre terrain d'expérimentation c'est une mairie c'est un lieu de culture c'est une infrastructure de mobilité c'est un aéroport je sais pas quoi à partir du moment où on considère en tout cas les besoins des seniors et bien c'est un bon projet on se limite pas du tout à l'EHPAD et c'est vraiment ça sur lequel je veux inciter sur cet appel à projet là par exemple on a pour l'exemple on a l'Opéra Garnier qui réfléchit notamment à comment rendre plus accessible l'Opéra à des publics seniors sur l'expérience l'expérience culturelle l'accessibilité au lieu donc voilà ça peut être on peut vraiment en tout cas tout imaginer et on s'invite pas encore une fois des terrains médico-sociaux et sanitaires pour qui les entreprises innovantes alors là on a mis start-up PME ETI mais en vrai on peut les entreprises tout type d'entreprise donc à savoir les statuts privés à but non lucratif comme les associations sont aussi éligibles ce que je veux vraiment ce sur quoi je veux vraiment insister c'est contrairement par exemple à l'assurance retraite là on va vouloir soutenir du développement économique on soutient les entreprises en développement c'est pour ça que c'est limité aux personnes qui ont un siège social en Ile-de-France c'est que c'est un programme qui doit faire du développement économique c'est pour ça qu'on ne va pas soutenir les terrains d'expérimentation donc on ne va pas soutenir par exemple l'EHPAD on ne va pas soutenir la résidence service on ne va pas soutenir la résidence autonomie pour ça on va soutenir l'entreprise l'offreur de solutions qui va expérimenter sur un terrain c'est vraiment ça qui est important c'est que c'est vraiment au service des entreprises ce programme alors c'est évidemment au service des citoyens à la fin des seniors et du bien-être des seniors mais en l'occurrence là c'est vraiment les entreprises qui sont soutenues parce que vous le savez c'est la compétence régionale le développement économique est une compétence en tout cas régionale une compétence politique régionale et c'est là où vraiment j'insiste et je fais un parallèle avec l'appel à projet de la CNAV qui vous a été présenté vous avez vu la CNAV on pouvait avoir son siège social qui était hors Ile-de-France mais du coup il fallait être au service du bénéficiaire francilien là on est il faut avoir son siège social dans l'Ile-de-France vu qu'on vit un développement économique régional c'est ça la petite nuance c'est vraiment important en tout cas à noter mais si alors je précise mais s'il y a des terrains d'expérimentation qui nous écoutent alors des résidences peu importe qui souhaitent accueillir des expérimentations dans leur lieu et bien pareil vous pouvez faire appel à nous et j'y reviendrai je vous donnerai tous les moyens de nous contacter en tout cas là-dessus pour poser toutes vos questions et du coup déposer vos projets je n'ai pas parlé du rôle de Silver Valley là-dedans mais Silver Valley du coup a un rôle d'opérateur de ce programme-là aux côtés de Cap Digital c'est la région Ile-de-France et BPI qui ont confié à Silver Valley la gestion du programme alors évidemment ce n'est pas nous qui signons chèque à la fin c'est bien la BPI et le conseil régional mais nous on est vraiment là pour accompagner les porteurs de produits dans ce programme-là est-ce que j'ai tout dit sur ce qu'il y a de thèse sur cette slide-là alors de toute façon je pense qu'il y aura aussi des questions sur ce programme-là donc voilà on est vraiment là pour juste en amont du développement économique sur le marché de la mise sur le marché on est vraiment là pour mesurer la performance je vous donne un très bon exemple vous avez un projet et je ne vais pas limiter à ça mais c'est vraiment on va dire le cas d'usage qui me vient à l'esprit tout de suite c'est que si vous avez un projet de technologie un projet technologique à qui vous devez avoir faire un essai clinique avant la mise sur le marché il faut avoir l'agrément de dispositif médical ou encore quel autre agrément sur cette mise sur le marché ce programme-là est vraiment très adapté en tout cas à l'évaluation et à l'essai clinique sur votre solution on a un financement sur 18 mois maximum sur une expérimentation qui durerait jusqu'à 18 mois si je reformule vous pouvez avoir plusieurs terrains d'expérimentation je vous donne un exemple vous avez une solution que vous souhaitez développer en EHPAD ou en résidence autonomie on va pouvoir par exemple faire les deux pour mesurer comparer l'efficacité de votre solution en EHPAD et en résidence autonomie pour savoir dans quel cas d'usage votre solution peut être la plus performante il faut que vous soyez associé absolument à des terrains donc encore une fois je le dis les terrains sont les plus diverses et variés on peut même imaginer une base de données client d'une banque ou d'une assurance on peut tout à fait imaginer un centre commercial une grande surface vraiment tout mais ce terrain en gros il doit vous mettez à disposition votre solution auprès de leurs bénéficiaires et eux en échange ils mettent le terrain d'expérimentation n'est pas rémunéré pour mettre en place votre solution c'est vraiment l'offreur de solutions encore une fois qui est soutenu pour mettre en place l'expérimentation peut-être la slide la plus la plus importante jusqu'à 500 000 euros d'expérimentation donc ce qui est déjà conséquent jusqu'à 500 000 euros d'expérimentation la région Ile-de-France peut soutenir complètement en subvention et à partir de 500 000 euros d'expérimentation et bien il va y avoir une ventilation entre l'avance remboursable du prêt d'honneur et la subvention donc vous voyez ça ne s'adresse pas que aux start-up ça s'adresse aussi aux TPE PME et ETI donc qui vous souhaitent de la diversification de leurs activités on a un minimum et là malheureusement on n'y peut rien c'est vraiment les paramètres de l'institution c'est qu'on ne peut pas financer et c'était la même chose comme vous l'avez vu pour la CNAM on ne peut pas financer 100% d'un projet on peut monter jusqu'à 45% du montant global de l'expérimentation avec une assiette minimum de 150k bon si ça fait 145k le dossier serait étudié mais voilà on est vraiment là pour des expérimentations importantes robustes et c'est pour ça que je pense qu'on agit en pleine complémentarité avec d'autres appels à projets notamment ceux de la CNAM en tout cas avec ce soutien d'expérimentation là où je vous disais tout à l'heure et c'est important à noter les dépenses éligibles on est un programme de R&D donc on est là pour financer l'expérimentation mais on est aussi là pour financer les dernières dépenses de R&D je vous donne un très bon exemple vous vous associez avec une banque pour expérimenter votre solution et qu'il faut faire des adaptations du X de votre solution pour que ce soit adapté au logiciel de la banque et bien nous on peut financer ces dépenses de R&D qui sont liées au prototypage pour que votre solution soit adaptée et interopérable avec les systèmes de la banque donc on peut financer typiquement ce type de prototypage je donne un autre exemple vous devez financer une étude pour avoir que votre solution soit dispositif médical on peut financer ces prestations juridiques externes et de conseil qui sont aussi forcément liées à l'expérimentation on peut financer la sous-traitance on finance aussi vos ETP c'est à dire que si il y a dans l'expérimentation il y a un chef de projet qui va être là qui va être là à 0,5 0,6 un ETP par mois on va financer cet ETP qui sera dédié à l'expérimentation si vous avez besoin d'ingénieurs pour développer le temps de l'expérimentation certaines choses encore une fois liées au périmètre de l'expérimentation on va savoir aussi les financer et évidemment là on est quand même sur des on est quand même sur des des programmes importants et souvent c'est apprécié du côté BPI du conseil régional que vous fassiez appel à un évaluateur externe en Ile-de-France on a notamment le gérondif qu'on essaie touche le gérantopole de l'Ile-de-France qui est vraiment très qualifié en tout cas comme évaluateur externe parce que c'est leur métier justement de rendre robustes ces évaluations pour que vous ayez une vraie appréciation scientifique de la performance de votre solution est-ce que je vais passer oui ça j'ai déjà j'ai déjà tout dit mais encore une fois le but c'est de capitaliser sur cette expérimentation et cette mesure de de la performance de votre solution pour accélérer ensuite une mise sur le marché et un développement global le but étant évidemment de comment j'ai plus le mot qui vient en tête mais de crédibiliser voilà vos solutions auprès de vos futurs vos futurs clients pareil nous comment on va avoir voilà nos apports opérationnels mais du coup qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on dit quand on est opérateur du programme c'est-à-dire que bon tout bêtement on va commencer par vous accompagner à la constitution du dossier mais aussi si vous êtes à la recherche de terrain d'expérimentation pour ce programme-là on va être là pour vous accompagner à trouver les terrains adéquats de l'autre côté si vous êtes terrain d'expérimentation et vous nous faites remonter vos besoins en tout cas vos besoins prioritaires nous on va vouloir chercher justement des innovations qui vont être les plus appropriées à une expérimentation sur le terrain et voilà notre but c'est d'accompagner la mise en oeuvre de l'expérimentation et son suivi j'en arrive à la fin si vous souhaitez rentrer justement dans ce pipe dans notre processus InnoVup alors on a quand même cette grande chance avec Cap Digital et Silver Valley c'est qu'on est des petites structures on n'est pas des administrations et c'est pour ça que la BPI et le Conseil Régional nous ont confié les opérations de ce programme-là c'est que nous en tout cas on essaie d'aller très très vite et on est vraiment super agiles sur le moment où vous engagez dans ce programme-là qui je précise est ouvert en continu il n'y a pas une date de début il n'y a pas une date de fin il est ouvert en continu donc c'est vraiment et ça a quand même le grand avantage de dire ok on est là vraiment au bon moment et pas à un moment qui est contraint par une date de début et de fin d'appel à projet voilà donc si vous êtes une entreprise et vous voulez rentrer dans ce pipe là je vous invite à flasher le QR code on vous enverra les présentations de toute façon mais à flasher le QR code entreprise pour vous référencer qu'on revienne vers vous pour engager de façon de personnaliser la démarche InnoHub si vous êtes plutôt un terrain d'expérimentation et que vous allez accueillir des innovations et d'expérimentation dans votre structure et bien vous n'avez qu'à flasher le formulaire de terrain d'expérimentation on a une adresse aussi qui est générique et bon voilà c'est 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 comment Jennifer côté Cap Digital et moi qui répondons à toutes vos questions et qui seront en direct là-dessus mais pour que mais s'il vous plaît ne me contactez pas directement là-dessus remplissez le formulaire pour qu'on vraiment on ait une bonne vue de qui on suit qui on ne suit pas parce que comme on suit un nombre important de projets là-dessus il faut vraiment que on est on vous aide dans notre dans notre dans notre voilà très opérationnel très terre à terre comme comme conseil mais c'est hyper important pour nous le suivi des projets et bien c'est tout à vos questions et je vais arrêter mon partage désolé ça a été super dense mais en 1h10 je pense on a été assez efficace pour vous présenter une très bonne vue de tout ce qui se faisait et je suis là pour vos questions de toute façon il y en a beaucoup en tout cas comme le Priscilleur Vallée même l'appel à projet de la CNAS sur lequel on est associé également en tant qu'accompagnateur pour les lauréats pour le Vivalet également on a été opérateur pendant longtemps donc on est capable aussi de répondre à vos questions là-dessus tout le monde qui me dit que tout est clair donc en effet alors du coup je pense que c'est Jean-Marc qui me dit que les taux d'intervention de la BPI sont alignés sur les processus européens en effet c'est de toute façon quand vous allez avoir n'importe quel programme dans n'importe quelle région de n'importe quelle administration les taux d'intervention en tout cas sur les soutiens en projet seront jamais de 100% oui Ariane en effet vous allez recevoir la présentation et bien sûr et bien sûr avec grand plaisir pour la diffuser Ariane si tu as des bailleurs et des sites qui sont qui sont référencités chez AC2 et qui sont intéressés pour avoir des programmes c'est vraiment ça et je pense que c'est vraiment adapté aux solutions également que tu soutiens est-ce qu'on a d'autres questions si il n'y a pas d'autres questions c'est formidable on vous remercie de votre écoute oui Marion merci il y a cet après-midi la Silver Week continue avec un sujet quand même assez important c'est la commande publique je pense que dans les participants il y en a pas mal qui se demandent qui se grattent la tête sur comment diffuser mon offre en EHPAD en hôpital enfin en hôpitaux pardon ou en tout établissement médico-sociaux et sanitaires et là on va avoir vraiment un éclairage par le RÉSA qui est la plus grande centrale d'achat pour les EHPAD publics l'hôpital et tous les ESMS et ce qui est vraiment intéressant c'est que le RÉSA pareil se creuse la tête pour que ces marchés publics soient de plus en plus adaptés aux jeunes structures innovation évidemment qui n'ont pas forcément les reins et les ressources pour répondre à de la commande publique donc à savoir des avances de trésorerie importantes et là c'est super intéressant parce qu'il va déjà un éclairer sur comment rentrer dans des systèmes de commande publique et là pour le business model c'est hyper important ils achètent de la formation ils achètent du service ils achètent de la restauration ils achètent du produit ils achètent de l'ingénierie et de la structure donc ça va être super intéressant et comment ils arrivent eux à rentrer dans des commandes publiques des solutions qui sont assez jeunes donc ce sera le dernier temps collectif pour la Silver Week et je donne quand même la grande date on se donne rendez-vous le 7 décembre vraiment noté dans vos agendas pour les 10 ans de Silver Valley on va vous le marteler mais c'est nos 10 ans on serait super content qu'il y ait un maximum de membres du réseau qui soient là pour cet événement hyper important en tout cas pour notre association parce qu'on est une association des fois tout le monde ne le sait pas donc ça sera un moment de vie en tout cas pour Silver Valley qui sera super important on aimerait vraiment compter sur vous voilà on va s'arrêter là et merci de votre écoute et les présentations vous seront envoyées à bientôt et donc on va s'arrêter là